Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve pour le premier point course sur la eSkipper Academy. La eSkipper Academy, il s'agit d'une course qui sera qualificative pour devenir le eSkipper de l'équipe Sodebo-Riel, notamment lors de la prochaine route du Rhum d'ici quelques mois. Alors en fait, ce principe de qualification est assez simple, puisqu'en fait, pour être qualifié, il faut finir parmi les 100 premiers de cette course, qui empruntent le parcours du record de l'Atlantique, qui est donc, dans les autres cas, justement, sur le tour de la gâte à chaque année, un record qui a lieu à peu près à cette période. Et donc là, cette année, et bien justement, c'est différent, puisqu'il s'agit d'une course, où là, pareil, on va tenter de battre le record, pour le coup, de Thomas Coville en solitaire, même si les premières prévisions météo ne nous laissent pas trop optimistes à ce niveau-là, puisqu'on est attendu à peu près, on va dire, en, allez, 7 jours, 6 jours et demi, on va dire, aux alentours de Cap Pizarre, alors que le record de Thomas Coville est de 4 jours et 11 heures, donc forcément, vous voyez qu'il y a une petite différence, mais bon, l'objectif, c'est pas de battre ce record, mais c'est surtout de finir parmi les 100 premiers, pour ensuite pouvoir candidater et devenir ce East Keeper. Donc voilà, c'est une initiative extrêmement intéressante qui a été lancée par ce débo, puisque grâce à ça, en fait, on pourra, simplement, enfin, le regagnant pourra devenir le East Keeper, on va dire, officiel, de l'équipe, et donc, eh bien, simplement, aura exactement les mêmes conditions et les mêmes moyens qui lui seront mis à sa disposition que, pour le coup, Thomas Coville, donc ce sera franchement quelque chose d'assez sympa, je pense, en tout cas, niveau expérience. Mais du coup, là, ça, on en reparlera forcément plus tard, notamment au niveau de la route du Rhin, parce que j'imagine qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt ce que fait, justement, le East Keeper. Mais à l'heure actuelle, on va parler, donc, de cette course qui est aussi assez intéressante, puisque, pour le coup, eh bien, au vu de ce qui devrait se passer dans les prochaines heures, cette course qui est, on va dire, d'un premier coup d'œil, paraît assez simple, puisque vous voyez, il n'y a pas d'obstacle majeur, on a tout le temps le vent à peu près, on va dire, dans le bon sens pour avoir un bon ordre de marche, c'est-à-dire, on l'a souvent, pourtant, au pire des cas, eh bien, de travers, le vent de face est très rare, mais ce qui va être intéressant dans cette course, et surtout, en fait, sur la première phase de course, c'est-à-dire, qu'on se comprenne bien, la première phase de course, c'est-à-dire, en fait, sur les deux premiers jours, c'est qu'en fait, on a des possibilités, au niveau des routages qui sont apparues, qui nous fera, en fait, aller passer dans le golfe du Saint-Laurent, ici, donc, c'est-à-dire, en fait, après être remonté, comme je voulais un petit peu, j'ai essayé de vous faire un petit peu pour les prochaines 24 heures, à peu près la route qu'on empruntera, ensuite, donc, après être remonté tout près, ici, pour le coup, de Terre-Neuve, eh bien, certains routages nous font passer dans le golfe du Saint-Laurent, ici, voilà, pour remonter, et ensuite, aller chercher, pour le coup, à ce nord, et revenir couper la ligne d'arrivée. Ici, à Cap Lizard, et donc, ça, c'est quand même hyper intéressant, puisque j'imagine que certains vont décider de ne pas prendre cette option, et donc, vont prendre des options différentes, donc, franchement, c'est ce qui risque de faire, on va dire, tout le set de cette course, savoir, justement, avec, entre les deux options qui risquent de se faire, ou peut-être même plus, eh bien, comment est-ce que tout ça va évoluer ? Donc, finalement, le gros moment, on va dire, chaud de cette course, ce sera, normalement, dans à peu près deux jours, où, là, vraiment, on devra avoir, on va dire, une réponse sur savoir qui s'est positionné où, et, eh bien, justement, comment est-ce que, eh bien, cela va influencer le reste de la course ? Je vais revenir sur l'un des points qui est quand même assez important, c'est la mise à jour qui a été faite par VirtuaLegata, en fait, il s'agit de cette jauge, ici, que vous voyez, cette jauge d'énergie, en fait, qui est, on va dire, quelque chose qui nous rapproche encore plus, pour le coup, du réalisme, eh bien, tout simplement, de la voile, puisque, en gros, maintenant, votre skipper, eh bien, simplement, a une jauge d'énergie qui va faire qu'il va manœuvrer plus ou moins vite, enfin, manœuvrer, c'est-à-dire également changer de voile, voilà, c'est vraiment, ça comprend toutes les manœuvres qu'on a à faire sur le bateau, et donc, eh bien, cette jauge va évoluer différemment, justement, en fonction des actions. Pour ce qui est, par exemple, d'un virement de bord ou d'un empennage, on perd 10%, pour le coup, eh bien, de son énergie, pour, par contre, un changement de voile, là, c'est plus, il s'agit de 20%. L'autre truc qui est hyper intéressant avec cette jauge, c'est que, eh bien, alors, en fait, lorsque l'on est hyper en forme, donc, comme c'est, par exemple, mon cas, là, si, à l'heure actuelle, j'avais un changement de voile, ce qui n'est pas le cas, et, par exemple, voilà, pour vous donner un cas concret, dans, ici, un peu plus de 12 heures, lorsque je vais remonter vers le nord, et donc, que je vais faire un empennage, eh bien, vu que je suis à 100% de l'énergie, l'empennage prendra moins de temps que le temps normal estimé, c'est-à-dire, pour le coup, je ne me rappelle plus de combien, alors, attendez, on va aller simuler ça, si, voilà, normalement, c'est 4 minutes, un empennage, et donc, eh bien, ici, vu que je suis en pleine forme, ça prendra même, normalement, un peu moins de temps que 4 minutes, à moins que ça ait été ajusté, à moins que le chrono ait été ajusté, bon, enfin, bref, voilà, ça prendra moins de temps lorsque vous êtes en forme. A l'inverse, lorsque vous n'êtes pas en forme, c'est-à-dire, en dessous les 50%, puisque 50%, ça prend, pour le coup, le temps, de, normalement, calculer, pour faire, eh bien, les manœuvres, en dessous de 50%, vous mettez à perdre du temps. Lorsque votre jauge arrive à zéro, vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas non plus KO, au point de ne plus pouvoir manœuvrer, ou encore changer de voile, mais, on a quand même une pénalité de temps qui est associée, c'est-à-dire que, normalement, on prend deux fois plus de temps, pour le coup, que le temps normal, qui devrait être mis, pour, eh bien, faire la manœuvre, ou le changement de voile, donc, forcément, vous imaginez bien que ça vous pénalise, bien plus, et donc, forcément, être fatigué, au point d'arriver proche des 0%, ou même, tout simplement, en dessous des 50%, et, globalement, assez, pour le coup, de désavantageur, donc, vraiment, ça nous fait réfléchir, en fait, à comment est-ce qu'on va, justement, élaborer sa stratégie, pour éviter de faire, à moins que le vent, vraiment, vaille, simplement, eh bien, le fait de faire beaucoup de manœuvres, sinon, on va plutôt éviter d'en faire, donc, ça, c'est quand même un aspect, assez intéressant, puisqu'en réalité, cet aspect existe aussi, c'est-à-dire, les bateaux, certains vont, tout simplement, décider, par choix, de faire moins de manœuvres, donc, de perdre un peu de temps, mais, simplement, pour se préserver, pour la suite de la course, l'autre chose qui est aussi importante, c'est que, forcément, en fonction du vent, eh bien, les manœuvres et les changements de voile, vont coûter plus ou moins d'énergie, puisque, forcément, manœuvrer dans le vent fort, c'est bien plus difficile, donc, forcément, ça vous prendra plus d'énergie, exactement pareil, pour ce qui est de la récupération, en réalité, c'est pareil, forcément, lorsqu'on a du gros temps affrontant en mer, eh bien, on a du mal à récupérer, et donc, là, c'est exactement le même procédé, actuellement, vous voyez que, là, je suis dans un vent, on va dire, tranquille, là, on a 7 nœuds de vent, vous voyez que, pour récupérer un point, je mettrais 5 minutes 30, mais, pour le coup, sur la Vendartic, on a eu un vent assez dantesque, au niveau de l'Islande, eh bien, pour le coup, on mettait un quart d'heure, pour récupérer un point, donc, forcément, ça compte aussi, à ce niveau-là, donc, voilà, pour le petit, on va dire, résumé, sur ce qu'est cette jauge, eh bien, d'énergie, donc, forcément, elle va varier en fonction des courses, et donc, forcément, elle va un petit peu aussi façonner les courses, avec, forcément, des joueurs qui vont, au fur et à mesure du temps, prendre la mesure de comment tirer le meilleur parti possible de cette nouvelle addition dans le jeu, qui est extrêmement intéressante, notamment pour le réalisme, ce qui nous rapproche, encore une fois, toujours plus du réel. Mais, à l'heure actuelle, on va quand même parler un petit peu du départ, parce qu'on a quand même quelques petits enseignements à tirer. Alors, comme vous pouvez le constater, tout le monde est groupé, on va donc commencer par ceux qui ont raté leur départ, donc, on a Baptiste Missy qui est venu s'échouer, nous avons également Tim Toyer, ainsi que Jenny du 91, alors, Tim Toyer, hop là, si on va dessus, vous voyez, ça a été assez basique la trajectoire, et surtout, en fait, une phase ici, avec le vent pas, dans le meilleur des cas, possible, et donc, forcément, ça l'amène là où est-ce qu'il est. Et, ensuite, eh bien, Jenny, c'est, on va dire, à peu près la même chose, voilà, en fait, à l'heure actuelle, son angle de vent n'est pas le meilleur, voilà, il est à 44, donc forcément, il va moins vite que nous. Alors, avant de passer au reste du peloton, justement, donc, maintenant, pour en revenir à la course, vous voyez que, bien, justement, niveau des manœuvres, on en a eu, pour le coup, eh bien, j'allais dire, une seule affaire ici, c'était un empannage, vous voyez que la jauge est déjà revenue à 100%, et donc, au niveau de cet empannage, on a eu quelques petites différences qui se sont créées avec, par exemple, tout simplement, Piratis, vous voyez, qui est monté plus au nord, justement, lors de son empannage, qui a été à la limite de ses jouets, pour le coup, de base, il était parti plus au nord, et il continue sur sa lancée, pareil, on a Kiki, qui est à peu près dans le même esprit, on a également Minis of Life et Matt Le Ma, où c'est à peu près la même chose, pour ce qui est de, on va dire, des autres, des autres abonnés, qui sont au niveau de mon position actuelle, vous voyez, par exemple, les OU, on a eu quelques trajectoires différentes, il était plus au nord, mais finalement, à l'heure actuelle, on s'est rejoint, niveau trajectoire, pour ce qui est, eh bien, des abonnés qui sont bien placés, forcément, Baptiste est toujours dans le coup, simplement, voilà, lui aussi, il a eu fait, pour le coup, une trajectoire assez similaire à moi, au départ, et finalement, il est un peu plus au sud, alors après, peut-être, parce qu'il a, forcément, j'imagine, le full pack, au moins, pas loin, il n'a pas loin de l'avoir, et donc, eh bien, forcément, il peut tenter des stratégies un peu différentes, comparé à nous, mais en tout cas, vous voyez qu'il est dans le coup, comparé au leader de la course, puisqu'il est tout simplement, alors que je retourne dessus, quand même, voilà, quatrième à l'heure actuelle, ensuite, eh bien, pour les autres abonnés, vous voyez, qui sont également au niveau, ici, eh bien, des top VSR, qui sont un peu plus au sud, pour le coup, mais un peu plus au nord des top VSR, voilà, on va juste les afficher, on a M63, ici, donc, un petit peu plus au nord, le celui qui est un peu plus au sud, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est Clem, non, c'est pas Clem, il s'agit donc, de Boeing Desmer, qui est un peu devant, donc là aussi, pareil, super départ, et bien, deux Boeing Desmer, Clem, et deux M63, du choix un peu plus loin derrière, Brava, un petit peu plus loin aussi, et après, on a quelques Sudis, ici, assez intéressants à évoquer, donc, Sim un peu plus au sud, Viking et Fabio, qui là, pour le coup, sont partis, quand même, bien plus au sud, on peut voir avec Viking, vraiment, qu'au niveau, après l'empannage, il est quand même, bien redescendu au sud, donc, à voir, si ça en dit déjà, un petit peu plus, sur sa stratégie, dans les prochains jours, notamment, par exemple, le fait de ne pas remonter au niveau du Golfe du Saint-Laurent, ça serait quelque chose d'assez intéressant à voir, et ensuite, après, comme vous pouvez le voir, on peut dire que globalement, à l'heure actuelle, en tout cas, le peloton est quand même assez serré, on n'a pas eu d'éclatement, comme on peut l'avoir sur certaines courses dès le départ, les conditions n'y étaient pas propices, alors, on revient avec tous les bateaux, parce que j'ai vu, il me semble avoir vu, oui, voilà, il y a un autre bateau ici, au niveau du Team, sur des beaux voiles, bonne question, pour le coup, je ne peux pas savoir, c'est peut-être Thibouine, ouais, c'est ça, c'est Thibouine ici, qui est juste devant, pour le coup, le Team Saut des beaux voiles, mais sinon, voilà, en gros, pour la revue globale, on va dire, du positionnement de chacun, rien ne s'est fait à l'heure actuelle, c'est complètement logique, mais pour le coup, les prochaines heures, avec notamment, eh bien, cet empannage, qui va arriver dans douceur, devrait créer quelques petites disparités dans le peloton, comme on a pu le voir, tout simplement, sur le premier empannage, que l'on a eu, un peu plus tôt, et après, comme je vous le disais, sinon, vraiment, dans 48 heures, vraiment, normalement, on devrait être bien plus fixé sur qui choisit quelle option, et on va dire, comment est-ce que la fin de course se présente, en tout cas, j'espère que ce premier point de course sur la Skipper Academy vous aura plu, moi, je vous dis à la prochaine, salut !